bonjour aujourd'hui sur comment qu'on fait point com je vais vous montrer un comment recréer un script de redimensionnement pour vos images donc alors c'est tout simple je vais déjà dans un premier temps faire fenêtre vérifier que la fenêtre de script et bien est bien affiché donc là c'est donc c'est le cas on la trouve ici je vais créer un nouveau calque de script je clique ici redimensionner une image en 300 par 225 par exemple je fais enregistrer l'enregistrement se lance automatiquement j'ai plus qu'à faire la manipulation pour redimensionner une image donc image taille de l'image 300 par 225 je conserve les proportions là ça me va bien pour être un peu plus sympa je vais lui créer une bordure donc je fais contrôler à pour faire un rectangle de sélection édition contour je vais lui mettre un contour de 5 en couleur blanc ça va très très bien je fais ok je fais une des jeux des sélection en faisant contrôler des ou sélection des sélectionnés je vais ensuite aller enregistrer pour le web cette photo enregistrer pour le web et les périphériques je sélectionne cette photo je dis que c'est un jpeg je l'avais en qualité élevée 60 c'est des paramètres qui soient assez intéressant pour enregistrer ces photos pour internet et je fais enregistrer je lui donne un tout simplement un répertoire d'enregistrement là c'est redim ça me va très bien je fais enregistrer et voilà et maintenant je vais dernière étape fait fermer la photo voilà fermé je n'enregistre pas pas besoin et voilà maintenant je fais stop sur l'enregistrement de mon script et je vais pouvoir aller maintenant tout simplement utiliser mon script alors pour l'utiliser c'est très simple fichier automatisation traitement par lot je vais aller sélectionner mon script en général c'est le dernier qui s'affiche donc là c'est redimensionner une image en 300 par 225 c'est bien le bon je vais aller chercher sélectionner dossier et aller sélectionner le dossier qui contient mes photos que je souhaite redimensionner à savoir là moi je l'appelais test je coche la case supprimer les boîtes de dialogue à l'ouverture et à la fermeture pour les profils colorimétriques ça m'évite d'avoir des messages où je dois cliquer sur ok ensuite je vais aller sélectionner un dossier d'enregistrement de destination de mes photos après redimensionnement donc là moi j'ai choisi d'utiliser le répertoire qui s'appelait redim je fais ok je vais ensuite je peux ensuite donner une dénomination à mon fichier bon là c'est le nom du fichier extension moi je vais dire redim donc voilà je vois un exemple comment il va s'afficher et je vais choisir aussi de rajouter l'extension exemple gif voilà ensuite je vais cliquer sur ok et c'est parti le redimensionnement se fait automatiquement je peux aller boire un café voilà ça va j'en ai pas beaucoup donc je vais attendre la fin pour vous montrer le résultat mais sinon vous pouvez aller boire un café bon voilà je peux voir que dans mon répertoire redim j'ai bien toutes mes photos qui ont été redimensionnés en 300 par 225 et si je les ouvre dans photoshop je vois bien qu'en plus elle possède toutes un contour de cinq pixels et voilà comment créer un script de redimensionnement pour vos images et générer donc des redimensionnements pour de très nombreuses images à bientôt sur comment qu'on fait point com